Franchement, on va pas se plaindre du mois de juillet, il y a eu un paquet de trucs. On a eu l'occasion de parler de beaucoup de films sur la chaîne, mais comme d'hab, vous vous en doutez, il y en a quelques-uns qui sont passés au travers de mon radar. Bon, c'est un radar qui est très bas, un très faible radar, mais tout de même, il y a quelques films que l'on a eu l'occasion de louper et qu'il est important de rattraper. Donc ne perdons pas plus de temps et rattrapons ensemble les quelques films que j'ai oublié durant ce mois de juillet 2023. Comédie française, cliché à votre écoute ? Bonjour ! Bon, là oui, dans le genre difficile de ne pas avoir une énième fois la sensation que l'on est devant l'objet le plus cliché, le plus convenu du monde, tant on sent que la proposition est banale à un point où cela ne devient presque plus magique. pour un moment de cinéma sonnant comme lourdingue sur le papier et poussif devant les yeux. Pierre-François Martin-Laval ne brille pas par la créativité de ce film, mais ne sonne pas non plus comme la plus horrible des propositions de cinéma dans son genre, offrant un moment de septième art qui amuse par son concept dans un premier temps, avant de rapidement tourner en rond pour raconter un peu constamment la même chose, sans chercher plus que cela, à nous embarquer dans une oeuvre simplement surprenante, ou si ce n'est pas le cas, en tout cas un minimum créative, accouchant du plus cliché et du plus ridicule pour simplement sonner comme mauvais, sans jamais chercher à créer plus que cela. Et puis, Christian Clavier fait du clavier, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément mauvais, mais il n'est pas forcément à la hauteur du personnage, refaisant encore et toujours la même chose, ce mix étrange entre ses mimiques et j'accouille quoi, rien de plus. C'est triste, c'est vide, mais c'est pas non plus une catastrophe. Il y a des comédies qui semblent très clichés et très faciles et que l'on voit venir de très très loin. Genre, on sait déjà d'avance ce que l'on va voir, on sait pertinemment que le projet ne va pas nous surprendre, voire même va aller dans la pire direction possible, celle du cliché, celle de la facilité, celle du grossier, pas du tout original pour un sou, sans jamais chercher à amener grand chose de plus pour nous. Et bien pour le coup, Adèle Lim réussit à nous surprendre ici, avec une bonne comédie de fille, qui ne va pas du tout dans le cliché habituel du genre, mais qui réussit clairement à surprendre par un audace dramatique et sociale qui fonctionne assez bien, par cette idée du road trip d'identité qui arrive à nous toucher au fur et à mesure que l'on avance, pour un moment de comédie loufoque, juste gras comme il faut et juste cliché comme c'est nécessaire, pour réussir à nous passionner pour ce groupe d'héroïnes hors normes qui amuse énormément et qui passionne de bout en bout de métrage. Et puis il faut bien avouer que ce quatuor de tête fonctionne du feu de Dieu, à commencer par Stéphanie Sue, juste parfaite, qui est secondée à la perfection par Ashley Park, Sherry Cola et Sabrina Wu, les quatre actrices formant cette tête d'affiche déjantée, mais juste parfaite dans son genre. Un film clairement explosif et bien drôle comme il faut et franchement ça fait plaisir dans sa catégorie. Tout miser sur un temps bien défini et des personnages bien définis également, c'est un choix très audacieux surtout dans le cinéma actuel. Et franchement on voit de moins en moins de ces films qui se posent comme de longues réflexions sur deux personnages dans un temps bien défini où l'un et l'autre vont apprendre un peu du parcours de chacun, le temps d'un moment de cinéma attachant sans forcément chercher à révolutionner le genre. Alex Lutz revient à la mise en scène pour une proposition de cinéma sonnant comme attrayante, une idylle entre deux protagonistes de cinéma pur offrant un carcan parfait pour lui et sa co-autrice slash actrice principale, le temps d'un moment de cinéma qui en porte assez bien, qui touche de manière délicieuse et délicate le spectateur sans chercher à apporter tant de nouveautés que cela au genre. Mais au fond cela marche bien, notamment par l'aisance des acteurs et la finesse des dialogues pour une oeuvre certes très prévisible dans son dénouement mais qui n'en reste pas moins belle. Et puis le duo Alex Lutz-Karin Viard est tellement parfait en tête d'affiche, les deux acteurs s'imposant comme d'un union magique qui aurait mérité de naître plus tôt pour un moment de cinéma qu'ils emportent loin par leur présence charismatique. Un beau film, très touchant et très émouvant. Là, on a un très très gros morceau sur le bout du doigt, notamment pour notre production audiovisuelle. Le film d'animation le plus cher du cinéma français, que l'on pourrait d'ailleurs simplement réduire à le film le plus cher de notre production nationale puisque c'est le cas et que le potentiel d'une telle franchise d'animation sonnait comme un pari assez fou mais également audacieux pour le 7e art français. Jérémy Zag offre un film dynamique par sa mise en scène et son exécution dans le genre mais terriblement cliché et facile dans sa narration ne donnant aucune profondeur à son ensemble cinématographique n'ayant clairement pas peur d'aller faire un petit coucou du côté de Spider-Man pour certaines thématiques et certains éléments dramatiques pour un final sonnant comme intéressant mais comme jamais à la hauteur d'une telle proposition surtout quand on sent que l'animation n'est pas aussi éclatante que l'on aurait pu l'attendre pour un film avec un tel budget et même si l'ensemble est convenable pour les plus jeunes il n'a rien de plus à nous offrir pour être marquant. Après le casting vocal français est plutôt bon dans le genre Anouk au bois portant bien le personnage de Marinette et Benjamin Boleyn étant assez charismatique dans le rôle d'Adrien mais encore une fois rien de bien surprenant à l'écran au vu du CVD2. Et puis il y a surtout beaucoup trop de musique dans ce film ça en devient vraiment insupportable. Amazon devrait clairement arrêter de subventionner ce genre de projet ça serait bien pour la santé mentale des spectateurs et du 7e art français. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait clairement que le studio californien a souhaité investir en France dans ce que l'on a de plus banal et de plus navrant en terme de cinéma pour donner lieu à des productions qui sonnent comme excessivement mauvaises sur le papier et encore plus lorsqu'elles se retrouvent face à nous. Emmanuel Gilibert dont il s'agit seulement du 2e long métrage en 5 ans nous offre une comédie poussive avec un concept qui aurait pu être attrayant sur le papier notamment par le biais du casting plutôt aguicheur mais qui sonne juste comme le cliché parfait de la comédie française un poil plus cher, un poil plus audacieuse mais finalement tout aussi fainéante que ses congénères sauf que là elle n'a pas le droit à une sortie en salle et heureusement même d'ailleurs au vu de la qualité du moment qui s'offre à nous mélange surréaliste entre comédie de société et film à concept comme on en avait plus au début des années 2000. Et puis même si j'aime beaucoup l'être humain et que j'adore son jeu décalé Hakim Gemili est complètement perdu ici offrant une prestation à peine convenable secondée par un casting qui semble complètement perdu à côté de lui c'en est presque navrant par moment d'ailleurs. C'est pas bon, c'est même très mauvais et en plus de ça c'est super long pour ce que c'est. Dans le cinéma français il y a des films que l'on définit comme engagés et il y a à côté ceux que l'on définit comme politiques. Les premiers sont souvent assez complexes à analyser car trop difficiles à détacher d'un contexte et qui en soit porte un peu trop une certaine conception de la société et pas assez une certaine idée de cinéma. Quant à l'autre il peut être passionnant mais également très soporifique s'il ne parvient pas à nous toucher dans sa forme ou son fond. Romain Cogitor dont le frère nous a proposé une idée assez étonnante mais bizarre en début d'année nous offre un film politique et engagé le mix assez juste entre les deux pour détonner dans sa catégorie et nous emporter dans son pari narratif assez classique et sommaire mais qui dans le genre parvient à sonner comme passionnant comme entraînant, comme attachant même par les deux personnages principaux offrant une jolie surprise pas forcément révolutionnaire dans sa catégorie mais un bon petit moment de cinéma qui tient assez bien la route et nous emporte de tout son nom. De plus il faut bien reconnaître que le duo et retrouvailles de Lina Coudry et François Civil fonctionnent une nouvelle fois assez bien les deux acteurs délivrant de belles performances pour un film dont ils sont clairement l'un des plus grands atouts. Un bon film d'action et d'engagement qui tient plutôt bien la route dans son genre. Il y a des films à concept qui tout simplement ne tiennent pas la route. Et franchement sur le papier lorsqu'il est sorti sur Netflix il y a maintenant 5 ans le long métrage de Susan Beer n'avait clairement pas convaincu ou en tout cas m'avait semblé particulièrement frêle en termes de concept et surtout en termes de pure forme cinématographique et de réflexion autour de la famille et de ce que pouvait être un film d'invasion avec un concept autour de l'audio et du visuel. 5 ans plus tard les frères Pastors, assez connus dans le paysage audiovisuel de genre espagnol offrent un film qui se tient à peu près mais qui ne fonctionne pas forcément à fond non plus. Les deux auteurs s'émancipant de la mythologie à la base du concept pour créer quelque chose de plus simple et surtout de plus humain. Pour un ensemble jouant à fond la carte de la croyance, de l'improbable, de l'impossible aussi par le fait que l'on ne puisse pas voir ses créatures offrant une mise en scène punchy mais un tout sonnant également comme assez creux pour la proposition de base. Quant au casting, s'il n'est pas novateur dans le genre il a au moins le mérite d'offrir une belle performance à Mario Kassas qui s'il n'a jamais été un immense acteur possède la puissance de jeu nécessaire pour tenir un tel film. C'est une bonne idée mais encore et toujours c'est très mal exécuté et ça ne marche pas jusqu'au bout de la proposition en fait. Le cinéma d'épouvante n'est parfois tout simplement pas très original. On est pour preuve le nombre assez hallucinant de productions dans le genre de celles que l'on va évoquer ici qui cherchent à nous embarquer dans un moment de suspense et d'intensité mais qui ne parviennent pas à construire assez de l'un ou de l'autre pour donner lieu à un moment de 7ème art qui surprenne dans son genre. Samuel Bodin, un Frenchie au pays de l'oncle Sam ici nous offre sa vision d'un cinéma d'épouvante plutôt intéressant sur le papier surfant sur la proposition de mise en scène qu'il avait offert sur la série Marianne mais n'apportant qu'un savoir-faire esthétique qui reste certes assez impressionnant par moments mais pas grand chose de plus pour les spectateurs que nous sommes face à une oeuvre de cinéma trop linéaire pour divertir trop classique dans sa forme narrative pour étonner et pas du tout intéressante dans son propos dramatique pour dépasser le stade de la bonne idée de mise en scène sans rien pour apporter une profondeur qui donnerait du punch à cet ensemble. Après le casting est pas trop mal mais jamais c'est étonnant pour marquer car en mis Woody Norman en Peter le reste du casting est un michement entre la caricature un peu débile Izzy Kaplan une nouvelle fois à la ramasse et la retenue sans relief en Tony Stark très loin de son Homelander intense et cynique. Un film d'horreur comme on en voit mille donc rien de nouveau à l'horizon même avec un cinéaste français aux commandes malheureusement. L'entreprise Disney est vraiment dans une optique actuelle de capitaliser à fond. Parce que clairement lorsque l'on voit qu'ils sont sur le point de relancer la franchise Pirates des Caraïbes qui traîne dans les cartons depuis un moment et que ici ils cherchent une nouvelle fois à capitaliser sur une attraction qui a déjà eu son adaptation mais dont ils semblent espérer redorer le blason franchement l'argent à bon dos chez eux. Après le long métrage que nous offre Justin Simian est un peu amusant pour ce qu'il est et pour le coup même si l'originalité n'est clairement pas présente dans ce moment de cinéma il reste une forme de composition et de juxtaposition d'horreur à hauteur d'enfant bien sûr et d'humour qui tient à peu près la route qui reste assez surprenant et enthousiasmant pour faire tenir l'ensemble du début à la fin. Mais pour le coup encore une fois c'est pas original, c'est pas surprenant du tout c'est pas créatif plus que cela au fond ça reste une attraction de cinéma mais rien de plus. Après le bon casting emmené par la présence charismatique de Lucky Stanfield tient assez bien le film par sa posture et par son jeu très loufoque et déjanté mais après on sent qu'aucun acteur ne dépasse plus que cela d'un ensemble qui reste trop sommaire dans son genre. C'est sympa certes mais c'est très oubliable dans son genre comme beaucoup de films qu'ils ont produits dernièrement tout de même. Quand on voit une comédie française même par le biais de son affiche bah rapidement on a une certaine idée du projet qui se met dans notre tête et on a un petit peu peur de ce que l'on pourrait voir. Mais heureusement le cinéma français et francophone peut être surprenant dans son genre nous embarquant dans des univers un peu fou, un peu loufoques un peu bariolé et juste déjanté comme il faut pour donner lieu à des moments de cinéma qui ne vont pas forcément surprendre mais qui vont amuser correctement. Marie Garel Weiss nous emporte dans ce genre de petit moment de fantaisie au coeur d'un univers plein de folie et de drôlerie dans un moment de 7ème art qui peut sonner comme classique par de nombreux aspects mais qui reste très entraînant et amusant dans son genre. Notamment par la folie assez contagieuse et fantasque de son héroïne mais aussi par la forme de son univers du jeu avec les caractères des différents personnages secondaires et de l'acheminement de certaines situations. Ajoutons à cela que si Poulvord et Jaoui apportent un petit quelque chose au film c'est surtout Daphne Patakia qui livre une prestation divine dans le rôle de Mimi avec une héroïne qu'elle rend très attachante très émouvante aussi et terriblement juste de bout en bout de métrage. Une petite pépite de comédie drôle comme il faut juste folle comme c'est nécessaire et très divertissante et entraînante. Qu'est-ce que le cinéma français a fait pour mériter ça ? Franchement j'ai halluciné quand j'ai vu qu'ils avaient osé sortir et développer un second volet à ces deux personnages caricaturaux et complètement cons qui ont cartonné sur internet mais qui aujourd'hui parviennent à presque éclipser la présence dans les salles de Barbie et Oppenheimer avec ça quoi. Cyril Drou et Claude Zidi Jr. nous emportent dans un métrage vide. Mais quand je dis vide je veux dire que le film ne raconte rien ne développe aucun personnage ne cherche même pas à donner un peu de profondeur à l'ensemble sonne simplement comme une énième aventure débile et régressive sans le moindre fun sonnant plus comme un clin d'oeil à une certaine culture télé mais au-delà de ça rien à se mettre sous la dent même pas un minimum de structure ou de composition dramatique simplement l'histoire de deux mecs paumée et qui cherche à se mettre le plus possible dans la merde. Après on peut trouver les jeux de Karim Djibli et Nordin Sali amusant deux minutes mais rapidement les deux acteurs sont juste insupportables complètement à la ramasse. Bref et ce que le cinéma français peut faire de pire dans le genre c'est exactement ça et malheureusement ça marche dans les salles. Un comble et en un sens une forme de décadence de notre production et du visuel actuel. Et j'ai de la peine pour les Marseillais qui sont représentés au travers de films. Béso. Les films pour les ados ? Ben y'en a clairement pas masse en France. Donc quand on en voit un on imagine souvent que cela risque d'être cliché, facile, convenu, un poil vulgaire pour réussir à passionner les plus jeunes et simplement crétin pour convenir à un public que beaucoup de réalisateurs français voient souvent d'un œil un peu mesquin et si ce n'est pas le cas simplement d'un regard lointain. mais pas Hugo Thomas dont la première réalisation en solo est une véritable petite pépite du genre. Une prouesse dramatique et narrative tout simplement passionnante du début à la fin qui souffre peut-être d'une certaine forme de classicisme quant à la profondeur de ces deux héros mais qui réussit la prouesse assez folle de ne jamais regarder de haut ces deux personnages, d'en faire des grands romantiques et des amis magnifiques et de leur donner une quête à la hauteur de l'attente que l'on pouvait en avoir pour un moment de cinéma tout simplement jubilatoire, fun, entraînant, passionnant et d'une créativité encore une fois assez folle que ce soit dans le rythme autant que dans le ton global du métrage. Ajoutons à cela que les excellents Ewan Burdel et Noah Zandouche donnent au film une identité absolument folle par des prestations aussi crédibles que parfaitement attachantes pour un duo de cinéma qui va marquer dans le genre. Une petite pépite qui vaut très largement le coup d'œil. Certains acteurs devraient clairement songer à prendre leur retraite. Franchement, je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde mais lorsque l'on en arrive à ce stade où il semble de plus en plus compliqué pour un acteur de faire des bons choix, même si l'on apprécie énormément cet acteur, peut-être est-il temps de dire au revoir à l'art qui nous a mis en avant pour mieux le mettre en relief par la suite. Skogne Vaughn, futur réalisateur de Expendables 4 tout de même, nous offre un film d'action chinois à l'esthétique inégale et à la forme très bâtarde à mi-chemin entre un Mad Max sur fond vert et avec beaucoup trop de décors imaginé par un concepteur de SFX vraiment au bord de la crise d'épilepsie et un enchaînement de références d'action parfois assez ringarde pour un ensemble sonnant comme trop mauvais pour totalement divertir mais pas assez nul pour sonner comme foncièrement raté. Simplement un énième film d'action comme tant d'autres mais qui souffre d'une esthétique tellement laide que par moment cela fait vraiment de la peine à voir. Et puis bah même si j'aime bien le revoir, je dois avouer que Jackie Chan n'est pas forcément sous son meilleur jour ici, même s'il peut encore offrir de jolies scènes d'action et à côté de lui John Cena fait le minimum syndical enchaînant les blagues lourdes et n'offrant jamais d'un stand mémorable pour lui. Dans le genre, Barbie lui off fait quand même un meilleur tremplin humoristique. Bon, ça ce n'est que mon avis mais en tout cas au sein de ce film, c'est pas là que les deux acteurs vont briller. Il y avait quand même un bon petit lot de long métrage à chroniquer ici. Bon, c'est un peu moins que certains mois mais ça reste tout de même assez conséquent. Bravo à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo encore une fois et d'ici là n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois à la fin de ces vidéos, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais. Sous-titrage ST' 501